Il est fréquent que les animaux, notamment les volailles, ne fassent l'objet d'aucun soin particulier et surtout au niveau de l'alimentation. Si vous améliorez leurs conditions de vie, leur alimentation et leur approvisionnement en eau, vous tirerez facilement des bénéfices supérieurs aux frais que vous avez engagés. Vous obtiendrez plus de lait, de viande, d'œufs, de petits ou de travail de vos animaux. Ils seront moins souvent malades et vivront plus longtemps. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne digitale AgriStartup. Si c'est votre première fois sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Voici donc 10 points clés à savoir pour nourrir correctement les animaux. Le premier point est d'assurer des apports d'aliments et d'eau à intervalles réguliers tout au long de la journée. Ne laissez pas les animaux souffrir de la soif, cela les conduirait à absorber un trop grand volume d'eau en une seule fois. Pensez à augmenter les apports d'eau auprès des femelles qui mettent bas ou produisent du lait. Le deuxième point est de procéder progressivement pour modifier l'alimentation d'un animal. Lorsque vous achetez un animal, cherchez à savoir comment il a été nourri et si vous changez son alimentation, faites-le progressivement. Le troisième élément consiste à mélanger les aliments soigneusement pour que les animaux ne puissent pas faire le tri en mangeant ce qu'ils préfèrent et en laissant le reste. Utilisez différentes sortes d'aliments pour les inciter à consommer davantage et pour améliorer les apports d'énergie, de croissance et de minéraux. Les aliments énergétiques comprennent le fourrage et les bonnes prairies, ainsi que les céréales, le maïs et le riz, notamment. Les aliments de croissance comprennent les herbes et d'autres plantes, en particulier quand elles peuvent être consommées en verre, les plantes à forte teneur en protéines telles que la luzerne ou le trèfle, les tourteaux d'oléagineux, de graines de coton, d'arachide ou de soja, ainsi que la farine de poisson. Le numéro 4 est très capital et consiste à fournir des aliments de la meilleure qualité possible aux femelles en gestation et à celles produisant du lait, aux jeunes animaux en période de croissance, aux femelles utilisées pour la reproduction et aux animaux fournissant un travail. En cinquième point, abreuver les animaux avant de leur donner des aliments déshydratés et surtout en période de sécheresse. Numéro 6. Prévoyez une période de repos lorsque les animaux, notamment les chevaux, ont accompli un travail lourd, et donnez-leur de l'eau après que leur organisme se sera refroidi. Le septième point est également très essentiel et permet de vérifier que les apports de sel et de minéraux sont suffisants. Les minéraux sont apportés par les plantes qui les absorbent à partir du sol. Si le sol est déficitaire en certains minéraux, les plantes le seront aussi et les animaux ne trouveront pas ce dont ils ont besoin en les consommant. Il faut alors que vous leur en apportiez sous forme de complément, surtout pour les jeunes animaux dont la croissance est rapide, pour les femelles en gestation et pour celles qui produisent du lait. Le phosphore, le calcium et le magnésium sont les principaux minéraux dont les animaux ont besoin. D'autres, tels que le fer, l'iode, le cobalt et le cuivre, sont également nécessaires, mais en quantité moindre. Les poules pondeuses ont des besoins importants en calcium. Commencez à leur fournir un complément de calcium quelques semaines avant la ponte. Au Niger par exemple, certains éleveurs de poules ramassent des coquillages dans la rivière et les utilisent comme apport de calcium et de gravier. Numéro 8 Il est inutile d'acheter des minéraux tant que l'alimentation de vos animaux ne sera pas suffisante en quantité et en qualité. N'oubliez pas que les commerçants ont souvent tendance à vous inciter à acheter des minéraux dont vous n'avez pas besoin. Les animaux supportent mal un déficit en minéraux, mais ils supportent beaucoup plus mal encore une alimentation insuffisante. Numéro 9 Utilisez des herbes au début de leur croissance, quand elles sont encore vertes. Après la floraison, les graminées et les autres plantes deviennent brunes, durcissent et sont plus difficiles à digérer pour les animaux. En fin de saison sèche, lorsqu'il ne reste plus beaucoup d'autres ressources que les arbres, vous pouvez en utiliser certains pour obtenir du fourrage. Le dixième point, le dernier. Utilisez du fourrage propre pour nourrir les animaux. Éliminez le fourrage sali par l'urine. Ne ramassez pas du fourrage sale tombé par terre pour le placer sur le fourrage propre dans la mangeoire. Nous voici à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada